Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Quand Tesla a officialisé le refresh de sa berline familiale, la Model 3, en mettant à jour son configurateur en ligne le 1er septembre dernier, seules deux versions étaient disponibles à la commande. L'entrée de gamme, la propulsion, et sa grande sœur, à grande batterie et intérieur premium, la grande autonomie. Nous avons tous été surpris de constater que la version performance avait disparu du configurateur, impossible à commander au grand désarroi des adeptes des accélérations démoniaques ou du look plus sportif de cette dernière. Mais en coulisses, Tesla travaille sur sa remplaçante. Dans une précédente vidéo, je vous avais partagé le contenu du document d'homologation en Europe qui révélait l'existence d'une version performance équipée de deux moteurs. Oui, deux moteurs, et non trois comme certains l'avaient imaginé. Deux moteurs, mais une nouvelle lettre dans le vin, laissant tout de même espérer une belle nouveauté. Évidemment, on pense tous à une puissance accrue, même si pour le moment, personne n'en sait rien. Il y a quelques jours, The Kilowatt révélé sur Twitter avoir trouvé dans les documents du SAV de Tesla disponible en ligne le catalogue des pièces détachées pour être précis, les traces d'un nouveau badge pour la Model 3 ressemblant étrangement à celui des Model S et X Plaid, ainsi que l'échéma de nouvelles jantes. Si depuis, Tesla a retiré ses éléments de son catalogue de SAV, en rendant certains éléments invérifiables, j'ai pu les récupérer pour vous les partager et vous les commenter, et vous verrez en fin de vidéo qu'il y a du concret. Alors, Model 3 Performance 2024, est-ce que Tesla plaide coupable ? Commençons par revenir sur le terme plaide. Celui-ci est issu du film La folle histoire de l'espace, ou Spaceballs en anglais. Dans cette parodie de Star Wars, les vaisseaux spatiaux évoluent à plusieurs niveaux de vitesse de plus en plus élevés. La vitesse lumière ou light speed, puis ridiculous speed, puis ludicrous speed, et enfin le mode plaide, dans lequel, au rayon lumineux des étoiles qui défilent, s'ajoutent des carrés traçant un motif de tartan écossais. C'est donc à ces vitesses ultrasoniques que les Model S et X Plaid doivent leur nom et leur badge apposé sur l'arrière de la voiture. Quand The Kilowatt a publié ces clichés d'un badge rectangulaire à l'arrière du Model 3, certains ont sauté à la conclusion que Tesla nous prépare une plaide. Mais à y regarder de plus près, ce badge est différent de celui de la plaide. Il n'a pas les carrés caractéristiques du tartan écossais. Selon moi, il ressemble plus à celui de la vitesse lumière, et donc d'une version ludicrous. Pourquoi ludicrous plutôt que ridiculous ou light speed ? Parce que ridiculous serait, bien évidemment, ridicule, mais surtout parce que ludicrous a déjà une existence dans le monde Tesla. Il s'agit du mode d'accélération le plus brutal que l'on trouvait dans les Model S juste avant le refresh 2021 et que les plaides n'arrivent. Tesla respecterait la hiérarchie cinétique de Spaceballs avec le top du top des Model S en version plaide à trois moteurs et le top du top de la Model 3 en version ludicrous, un peu moins rapide, avec deux moteurs. Une dénomination différente pour renforcer l'image des performances tout en segmentant ces modèles. N'est pas plaide qui veut. Je trouve ces hypothèses plutôt bien construites et crédibles. D'autant plus que dans une récente interview d'Elon Musk, la question « Est-ce qu'une Model 3 plaide a un sens pour vous ? » lui avait été posée. Et la réponse est sans équivoque. Et pour moi, le terme plaide est indissociable de voitures trimotores. Et je pense que dans leur esprit aussi. Ok, mais une Model 3 ludicrous, qu'est-ce que ça veut dire ? Y aura-t-il dans les choix d'accélération un mode ludicrous ou un mode dragster en plus du mode confort et standard ? Aura-t-elle un launch control, un mode guépard pour des départs arrêtés fulgurants et une animation à l'écran ? Sans suspension pneumatique, le mode guépard, ça paraît compliqué. Ou est-ce que ce badge est là pour renforcer la différenciation de gamme et faire de cette Model 3 ludicrous une version plus identifiable et potentiellement plus séduisante ? Ça peut parfois se jouer sur des détails. Le badge n'est pas la seule nouveauté qui soit apparue et rapidement disparue du catalogue. Celui-ci a fait mention de nouveaux étriers et plaquettes de freins sport, sans doute destinés à cette future nouvelle Model 3 la plus performante. Et enfin, la collection de jantes a été complétée par de nouveaux modèles. Plein de choses à dire sur cette image. Vous aurez sans doute reconnu la nouvelle jante Photon de série, juste là, et son enjoliveur aéro ici. La jante Nova 19 pouces en option ici, ainsi que ses petits inserts qui viennent se placer entre les rayons de la jante sur la circonférence de la face externe, sans doute pour l'aérodynamisme et un peu le style. On retrouve deux jantes qu'on ne connaît pas bien en Europe, mais qui sont bien connues en Chine, car elles équipaient les versions performance de la Model 3 et font partie du pack-piste de la Berlin familiale. Il y en a ici deux. Je suppose une en 19 et l'autre en 18 pouces. On peut supposer qu'elles resteront cantonnées au marché chinois. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le reste. Ces nouvelles jantes sombres et celles-ci claires au même design. D'une taille plus grande que les autres, sûrement du 20 pouces, aux traits fins et dont les centres de roues seraient sans doute ces caches sombres et claires en étoiles que l'on voit en bas. Sur le net, on retrouve une reproduction 3D de ces jantes, mais avec une petite différence, la présence de petits ronds qui pourraient servir à fixer quelque chose dessus. Peut-être des impadices aérodynamiques en plastique, comme ceux présents sur la première image. Tesla abandonnerait donc les jantes Uber Turbine au profit de ces jantes plus effilées et sans doute plus légères. Il faut avouer que les différences de conso à 120 et 130 km heure entre la Model 3 Grande Autonomie 2023 et une performance 2023 sont tout de même assez élevées, comme le montre l'expérience que j'ai pu mener dans cette vidéo il y a quelques semaines. La performance est sans doute assez pénalisée par le poids de ces jantes Uber Turbine. Or, la Model 3 améliorée, tout du moins dans ses versions propulsion et Grande Autonomie, met l'accent sur l'aérodynamisme et l'efficience, et donc le gain d'autonomie qui en découle. Il serait assez logique que la remplaçante de la perf, malgré une motorisation qu'on pense plus puissante, essaye elle aussi de gagner en autonomie pour la rendre encore plus séduisante. Cela peut passer par des jantes plus légères, mais aussi par des pneus plus efficients. Alors, cette Model 3 ludicrous, mythe ou réalité ? Eh bien, hasard du calendrier ou communication organisée, figurez-vous qu'il y a quelques jours du côté de Palo Alto, un automobiliste a aperçu et photographié cette Model 3 dotée du camouflage typique des Highland. Chose assez inédite, un camouflage qui va jusqu'à masquer les jantes. Et si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on voit ? On distingue au centre des arrêtes qui ressemblent beaucoup aux nouvelles jantes dont on vient de parler, et vu la hauteur des flancs de pneus, ça doit bien être du 20 pouces. Si on synthétise tout ça, pour moi, on a la preuve que Tesla prépare bien une remplaçante à la Model 3 Performance. Que celle-ci, comme les propulsions et long range, aura droit à de nouvelles jantes avec un nouveau design. Que pour l'identifier, celle-ci pourrait arborer un nouveau badge rectangulaire inspiré de la folle histoire de l'espace, au lieu du dual-motor souligné. Et que celle-ci pourrait s'appeler Ludicrous. Et vous, qu'en dites-vous ? Que pensez-vous de ce nom et de ce badge ? Des nouvelles jantes ? Est-ce que ça la rend plus désirable ? Est-ce que ça vous donne envie de changer votre Model 3 Performance pour un nouveau modèle ? Donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus et de la voir apparaître sur le configurateur en ligne. Ceux qui avaient commenté une Model 3 Perf avant l'arrivée de la version 2024 ont vu leur date de livraison repoussée au premier trimestre 2024. On peut donc espérer une officialisation toute fin 2023 ou début 2024. Comme d'habitude, je serai là pour vous en parler, alors abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo. Les accessoiristes chinois commencent à mettre en ligne des produits dédiés au nouvel Model 3 Highland. J'ai déjà pu trouver des tapis de sol et de coffre chez Yeslac. J'ignore s'ils sont expédiés d'Europe ou de Chine, donc il est possible d'avoir à régler la TVA à réception en France. Du côté d'Ali Express, j'ai trouvé des tapis intérieurs tout temps, des tapis coffres, une protection pour l'arrière des banquettes, des rangements pour la console centrale. Et ces grilles façon moustiquaire pour les ouvertures de clim sous les sièges avant qui fonctionneront bien. Chez Green Drive, on trouvera très bientôt, ils sont en cours d'approvisionnement, ces tapis 3D intérieurs et des tapis de coffre arrière et avant. Pensez à bien sélectionner 2024 sur la fiche produit et à utiliser mon code TeslaGeek pour avoir 10% de remise. Je vous mets les liens en description sous la vidéo et sur mon site teslagueek.fr. Je n'ai pas encore pu les tester, mais je pense que ça peut vous intéresser. Sur teslagueek.fr, vous trouverez aussi des bons plans et une autre checklist pour vous aider dans votre livraison. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501